Qui vous vend ces pièces ? Les gens qui creusent les tombes. Ce n'est pas illégal de pratiquer des excavations ici, mais c'est illégal de les faire sortir du pays. Vous pouvez donc en posséder. Toutes ces pièces ici, c'est légal. Vous pouvez acheter tout ça en Équateur. Ce qui est illégal, c'est de les exporter. Exactement. Au cœur de l'Équateur, à plus de 4000 mètres, la Cordillère des Andes. Une expédition du bout du monde avec à sa tête un Français, Philippe Esnos. Là, on en bat, hein ? 4000 mètres. À cette altitude, l'oxygène se fait plus rare, les efforts plus pénibles. Mais il faut continuer à avancer parmi les nuages. C'est le prix à payer pour espérer approcher lors des Incas. C'est au pied de cette montagne que se trouvent les tombes des caciques et des principales personnalités incas. Des journées de marche pour atteindre les montagnes des Yanganatis. Selon la légende, elles s'enveloppent de brouillard quand un étranger s'y aventure. Philippe Esnos et ses 8 porteurs franchissent l'obstacle. À partir de là, le Français continue en solitaire. Il tient à garder le secret. Dans cette jungle, se cacherait un fabuleux trésor. Disons qu'on avance de 2 mètres à 3 mètres minutes. Quand ça tombe comme ça, on pense qu'il y a une seule chose. C'est que le ciel se vide tant qu'il veut et que demain matin, il fasse beau. Parce que demain, ça va être le jour de la découverte. Une découverte pour laquelle Philippe Esnos ne s'interdit rien. Comme dynamiter l'entrée de la grotte où il pense trouver le trésor de l'Inca. Déjà, il y a de quoi faire péter. Trop mal de trucs avec ça. Jusqu'où les chasseurs de trésors sont-ils prêts à aller pour mettre la main sur les richesses du monde ? Qui sont donc ces aventuriers des temps modernes ? Sont-ils sans foi ni loi ? À pas du gain ou quête de l'impossible, qu'est-ce qui fait véritablement courir Philippe Esnos ? Chasseurs de trésors ou pilleurs ? Notre voyage sur les traces du chasseur de trésors commence à Quito. Aujourd'hui, la capitale de l'Équateur, petit pays de 13 millions d'habitants, traversé de part en part par la cordillère des Andes. Il y a des siècles, l'Équateur appartenait à l'Empire Inca. Jusqu'à l'arrivée des conquistadors, la civilisation Inca était la plus riche d'Amérique du Sud. Aujourd'hui encore, le pays regorge de trésors. Il y a ceux exposés dans les musées et tous ceux qui restent à découvrir. Quelques mètres sous terre, dans les tombes des princes Inca. Depuis 10 ans, Philippe Esnos vient en Équateur à la recherche de cet or. Il y passe la moitié de l'année. Pour le français, le trésor des Inca après tant d'autres. Ça fait 20 ans maintenant, à peu près 20 ans que je fais des chasseurs de trésors. J'en ai trouvé sous la mer et j'en ai trouvé à terre. Alors quand j'en trouve, normalement, je ne vends pas les objets. Mais quand j'ai besoin de... Si je ne trouve personne pour m'aider, j'en vends pour pouvoir me financer. Mais ça n'a jamais dépassé la valeur, une valeur telle, disons, que ça permettait de refaire d'autres expés, c'est tout. Je n'ai pas trouvé le galion avec les 900 millions d'euros. À 61 ans, Philippe Esnos traîne derrière lui une longue vie d'aventurier. Tour à tour, chercheur d'or en Amazonie. capitaine au long cours sur un trois-mâts, chasseur d'épaves. À 40 ans, il abandonne tout pour sa nouvelle passion, l'époque précolombienne et surtout un mythe. Là, je cherche le trésor d'Attawalpa. Il appartient au patrimoine de l'humanité. Je ne pourrais même pas profiter d'une seule pièce ni pour amener chez moi ni pour revendre. Mais par contre, c'est un challenge gigantesque. Il y a eu Carter en Égypte. Ça serait bien s'il y avait moi ici. Voilà. Attawalpa, le dernier empereur Inca. Au XVIe siècle, il règne en maître sur la moitié de l'Amérique du Sud quand l'Espagnol Pizarro débarque au nord de l'Équateur. En 1532, Attawalpa est capturé. Pour obtenir sa liberté, il propose une rançon. Les conquistadors reçoivent 5 tonnes d'or et 11 tonnes d'argent. Mais il exécute tout de même. Commence alors la légende. Seule la moitié de la rançon aurait été versée. Le reste n'a jamais été retrouvé. Pour tenter de mettre la main sur le trésor d'Attawalpa, comment Philippe Esnos s'y prend-il ? Où déniche-t-il les indices ? Passage obligé en Équateur, les innombrables édifices religieux où la moindre chapelle est recouverte d'or lors des Indiens. Philippe Esnos a pris l'habitude de fréquenter les moines pour avoir accès à leurs précieuses archives. Alors là, on est dans la bibliothèque et les archives des Dominicains d'Équateur. C'est une des plus grosses archives les plus anciennes qu'il y a dans le pays. Et c'est là, en partie, où j'ai sorti tout un tas de renseignements concernant toute l'histoire d'Attawalpa. Une histoire digne d'un roman. Les Incas parviennent à dérober le corps de leur empereur pour le cacher avec, dit-on, le reste de la rançon. Depuis, mystère. Mais aujourd'hui, Philippe aurait localisé le trésor. des doutes, on a pendant la période où on fait les investigations. Et à partir du moment où on réduit la zone jusqu'à ne plus avoir ou on finit par ne plus avoir de doutes, effectivement. Moi, je n'ai plus de doutes, là, c'est fini. Les plus gros trésors qui ont été trouvés les 20 dernières années, ils l'ont été par des gens qui avaient entre 62 et 67 ans et qui avaient mis entre 14 et 17 ans avant d'y arriver. Alors, j'ai encore un peu d'espoir. Carvasse, en Équateur, un autre homme aurait percé les mystères du trésor de l'Inca, le franciscain Augustine Moreno, un vieux monsieur de 86 ans qui aurait tout découvert dans les archives secrètes de son monastère. Petit conciliabule entre deux initiés et surtout pas un mot profane. Vous savez où est le trésor ? Oui, oui, mais il ne faut pas leur dire. Non, non, il ne veut même pas te dire. Non, parce que il va être emmerdé par tout. Voilà la clé, la voilà. Elle se trouve dans cette lettre envoyée à l'empereur Charles V, c'était au début du XVIe siècle. Tout est là, tu vois. Et c'est conservé dans les archives secrètes apostoliques du Vatican. Le secret y est révélé sommairement, mais je n'en dis pas plus parce que je ne veux pas avoir de problème. ces charges d'or qui sous le commandement du général Ruminyaoui ne sont jamais arrivées à Kayamarca, elles ont été cachées avec la momie du malheureux empereur assassiné. Il a été porté jusqu'au bord de la rivière Liribamba et c'est dans les environs de cette rivière que le général a tout fait cacher. Bon, je dois vous laisser maintenant. Le père Agustin n'en dira pas plus. Il dit craindre pour sa propre sécurité. La sécurité, ce n'est pas le genre d'obstacle à arrêter Philippe Esnos. En bon baroudeur, le terrain, il aime ça. Direction un petit village en d'un, Pilaro, à 3 heures de voiture au sud de Quito. Impossible de se tromper, à l'entrée de Pilaro, une statue, celle du chef de l'armée des Incas. Selon la légende, c'est lui qui aurait caché la momie et le trésor de son empereur. Dimanche, jour de marché à Pilaro. La petite ville, point de départ pour la chasse au trésor. Ici, pas de gringos, pas de touristes, juste des Indiens, les descendants des Incas et Philippe. Qu'est-ce que vous cherchez ici, Philippe ? Je cherche... Ici, c'est un peu l'endroit où je... Le dimanche, c'est le jour de Feria et c'est l'endroit où je risque de rencontrer des... On va dire... des renseignements, des indicateurs, enfin, des gens qui me disent tiens, il y a un tel qui est venu, il y a des gringos allemands qui sont passés, il y a des Américains, il y a les Canadiens, il y a ci, il y a ça. De savoir un peu ce qui se passe d'une année à l'autre, tu vois. Et ici, c'est un endroit très... C'est un endroit convivial dans la mesure où tout le monde passe par le marché. Donc, je traîne toujours plusieurs fois par jour, surtout le dimanche, dans la journée de dimanche. Je viens me balader ici, parce que tous les gens que tu vois autour, là, ils m'ont repéré et s'il y a quelqu'un qui peut me donner les renseignements, ils vont dire tiens, on a vu le français, il était là tout à l'heure, ce matin, et aussitôt, ils me cherchent les gens, tu vois. Il y a un type là qui est devant le resto. Tu peux être sûr que ce type-là, il m'attend. Je vais aller le voir, tu vois. salut, comment ça va ? Ça va bien, et vous ? Ça va. Et alors, quoi de neuf ? Je voulais vous parler d'un cimetière Inca qui se trouve là-haut. Ça vous dirait d'y aller ? Oui, on peut aller y faire un tour. D'accord. Maintenant, tout de suite ? Ce serait mieux aujourd'hui, car après, je ne sais pas si j'aurai le temps. Vous avez une voiture ? Oui, j'en ai une, on va la chercher. Lui, c'est ce qu'on appelle ici un huaqueros, c'est-à-dire un pilleur de tombes. Et là, il vient de me proposer, si ça m'intéresse, d'aller sur un sanctuaire qu'il connaît où il y a des tombes, on peut aller voir ce qu'il fait éventuellement. Le français ne néglige aucune piste. Cette fois-ci, ce pilleur de tombes, ce huaqueros, comme on dit ici, va peut-être mettre à jour quelque chose qui fera avancer Philippe dans sa quête. Des indices, ou mieux encore, des statuettes de l'Inca. Bonjour. Salut, comment ça va ? Ça va. Tout va bien ? Tout ce qui est autour ici est plus que sur des centaines de mètres, même sur des kilomètres, jusqu'au-delà des arbres qui sont là-bas. Tout ça, c'est les cimetières. L'équipement est sommaire. La fouille se fait au grand jour, dans les champs et en famille. Peu de difficultés, nous sommes en terre Inca, un sanctuaire avec des centaines de tombes à 2 ou 3 mètres seulement sous terre. Si la tige métallique s'enfonce sans résistance dans le sol, c'est bon signe. Cela veut dire qu'il y a une cavité et presque à coup sûr, une tombe. Tout le fer à béton est descendu, donc a priori, il y a un trou là. Il y a une cavité. Il est en train d'enlever les carottes du voisin, là. Je me suis toujours financé en faisant, en cherchant de l'or minéral. C'est avec ça que je me finançais. À l'époque où je faisais les épaves, quand j'étais dans la... chercher les épaves dans la mer des Antilles ou ailleurs, pareil, je me finançais en vendant du... en faisant des... Comment dirais-je ? En... Comment dirais-je ? En récupérant les métaux sur des épaves modernes, c'est-à-dire le bronze, le cuivre, etc., sur des cargos. Je revendais les métaux et avec cet argent, ça me permettait de me financer après pour aller chercher les galions, les canons, etc. Creuser des trous pour trouver les richesses des Indiens, Philippe Esnos l'a fait lui aussi pendant des années. Aujourd'hui, il se contente d'observer à l'affût de ce que pourrait renfermer cette tombe. Sorti de terre, un squelette, selon toute vraisemblance, il daterait de l'époque Inka, c'est-à-dire vieux de 5 à 6 siècles. Mais là, pas d'or, rien que des céramiques, il y en aura 5 en tout. Tu vois, celle-là est déjà avec des dessins, c'est pas le truc tout simple, elle est déjà un petit peu plus sophistiquée et un peu de recherche, quoi. Elle est pas mal, une fois bien nettoyée, c'est un joli objet. Et qu'est-ce qu'on ressent quand d'un seul coup, après avoir creusé pendant des heures, on tombe sur un objet ? Si vraiment tu commences à trouver de l'or, c'est la fièvre de l'or. Là, tu pètes les plombs. Moi, ça m'est arrivé, notamment au Costa Rica, en général, pour faire un trou, il me fallait entre 4 et 6 heures. Mais j'arrivais des fois, en une journée, à en faire deux, quoi. À la hargne. Alors après, sous la pluie, tu te retrouves dans la boue jusqu'aux genoux, quoi, tu vois. Et tu continues à belter. Une profanation qui ne semble pas déranger grand monde ici. Avant, il n'y avait pas de loi. C'était très facile de déterrer les trésors. Tout le monde venait en Équateur pour piller. Actuellement, c'est plus difficile, car le gouvernement a interdit toute profanation et même pour nous, c'est devenu illégal. L'Équateur tente de se protéger, mais le pillage continue. Au grand jour. Qui dit pillage, dit trafic. L'un des plus grands revendeurs d'objets pillés se trouve dans la 3e ville du pays, à Cuenca, bien plus au sud. Nous décidons de le rencontrer. L'homme est méfiant. Il faut lui faire croire que nous sommes des acheteurs potentiels. Après maintes hésitations, il accepte de nous rencontrer dans le salon d'un riche hôtel de la ville. Nous tournons en caméra cachée. Ce que le trafiquant nous propose, une dizaine d'objets en or. Bijoux, masques ou couronnes, de l'or un cas tout juste pillé. Valeur moyenne, 7000 euros pièce, bien plus à la revente aux Etats-Unis ou en Europe. Et à Quito, vous pouvez nous avoir de belles pièces ? Grandes ? Petites ? Pequenias, mais non grandes. Oui, je peux apporter tout ça. Des belles pièces. Vous savez, je suis le fournisseur des plus grands collectionneurs du pays. Ce sont mes clients. Les pièces que vous avez vues sur les photos, je viens de les vendre à un millionnaire équatorien. L'un de ses grands amateurs d'art précolombien nous a donné rendez-vous chez lui, à Guayaquil, le cœur économique du pays sur la côte pacifique. Philippe Esno, c'est du voyage. Le rendez-vous est d'importance pour lui. Il espère convaincre le riche collectionneur de le sponsoriser dans ses recherches du trésor d'Attawalpa. Nous arrivons à destination, une résidence ultra sécurisée où habite un homme qui a fait fortune dans l'assurance. David Goldbaum. Sa villa, un musée privé, début de la visite guidée. Ça, par exemple, c'est la culture Kwanakuaki. Chacune de ces pièces vaut plus de 50 000 euros en Équateur, au moins trois fois plus à l'étranger. Ça, c'est très cher et j'en ai beaucoup juste là, derrière, qui sont vraiment très bien. Et ça, c'est très très vieux ? Oui. C'est le plus vieux, à peu près 4 ou 5 000 ans. Voici une autre statuette de la culture Chorera. En tout, ce sont pas moins d'une cinquantaine de statues qui trônent dans la maison. Ça, c'est encore plus ancien que le Chorera. Il n'y en a que six dans le monde et j'en possède une. Clou de la collection de David Goldbaum, c'est Masque en or. Philippe n'en revient pas. La manière dont ils ont travaillé cet or, c'est de l'art. Et je suis un collectionneur d'art. C'est pourquoi, pas seulement pour la valeur archéologique, mais aussi pour la valeur artistique. Il y a des choses qu'il a, lui, qui sont exclusives, qui n'existent pas ailleurs. Qui vous vend ces pièces ? Les gens qui creusent les tombes. Les vaqueros. Ouais. Vous savez, concernant les vaqueros, ce n'est pas illégal de pratiquer des excavations ici, mais c'est illégal de les faire sortir du pays. Vous pouvez donc en posséder. Toutes ces pièces ici, c'est illégal. Vous pouvez acheter tout ça en Équateur. Ce qui est illégal, c'est de les exporter. Exactement. C'est en fait un peu plus compliqué que cela. Posséder de telles pièces est simplement toléré et il est formellement interdit de fouiller sans autorisation. Le millionnaire ne peut l'ignorer et d'ailleurs, avant de nous donner congé, il donne un dernier conseil à Philippe. Pour vous, la meilleure chose dans ce type d'affaires, c'est d'avoir un bon avocat. Vous devez absolument avoir un avocat d'ici. Quelqu'un qui connaît bien tout ça. Oui, c'est ça, les astuces pour toutes vos démarches. Ces gens peuvent vraiment vous aider. Pour la première fois, le chasseur de trésors français tente de rentrer dans les clous. La marche à suivre, c'est obtenir le feu vert de l'Institut du patrimoine culturel, l'administration qui a tout pouvoir en la matière. Explication de texte de César Toa Panta, l'archéologue en chef. Quand on parle de recherche terrestre, l'article 9 de la loi du patrimoine culturel précise très clairement que l'État équatorien est le propriétaire inaliénable de tout ce qui est découvert. Donc, tous les biens culturels que l'on trouve sur notre territoire appartiennent à l'État équatorien. Encore plus quand il s'agit d'objets archéologiques. Le contact est pris. Philippe sait ce qu'il doit faire pour continuer ses recherches. Ce qu'il doit maintenant faire, c'est changer radicalement ses habitudes. Il n'y a plus qu'à allumer. Plus question de travailler en franc-tireur, de jouer avec le feu. Et l'entrée de la bret est à nous. Trois semaines plus tôt, Philippe et Snos n'avaient aucun scrupule pour s'attaquer à ce qu'il pense être l'entrée du trésor de l'Inca. Il filme d'ailleurs la scène lui-même. Une fouille sauvage en solitaire avec pour seul équipier un autre français. Philippe, Philippe, à Olivier. Tu me reçois. Olivier Gondard. Affirmatif, 3, 3, 5, 5, à l'heure. Ça a l'air pas mal, les paftons dégagés au fond. Pour l'aventurier, c'est l'heure de vérité. Enfin, il pénètre dans le sanctuaire supposé d'Attawalpa, le dernier empereur des Incas. Alors, c'est une grande grotte, là. Pas mal d'espace. Il y a un tunnel au fond. Je vais aller explorer là-dedans, voir ce qu'il y a. Allez, c'est une partie. Merci. Moi, tu branches ton ton toki walkie, je t'appelle et je t'appelle pour choisir ce qui se passe. C'est branché. Tu me reçois là ? Attawal. Ouais, je te reçois 5 sur 5. Le tunnel, il s'est l'air assez profond. Je vais continuer à voir. Il y a des parties en équilibre, et il y a quelques stalactites. Philippe Esnos ressort des entrailles de la montagne. Le français n'a pas pu aller bien loin, bloqué par un nouvel obstacle. bon, il va falloir qu'on avise ce qu'on fait, parce qu'elle émette un pétard là-dedans. C'est un truc à ce que tout s'effondre. Ce qu'on va faire, on va voir si on trouve pas une faille au-dessus, parce que j'ai vu qu'il y avait des cheminées, voir si ça communiquerait avec une cheminée. avec une cheminée. Auquel cas, on essaierait de descendre avec la corde. Bon, allez, c'est parti. Toujours Palor d'Attawalpa. Pour les deux aventuriers, c'est la fin d'une expédition qui aura duré 35 jours. La pluie, le froid, la fatigue. 7 jours de marche pour finir, avant le retour au confort. Contents de revenir ? Ouais. La douche, le coiffeur. Et puis après, on en avisera qu'on a trouvé ce qu'on cherchait, c'est-à-dire des passages qu'on cherchait, on les a trouvés. Maintenant, il va falloir faire un truc beaucoup plus lourd. Il ne faut pas qu'on revienne. On va revenir dans trois mois, septembre, octobre, par là. Et puis, on va monter avec 20 ou 30 gus. On va permettre ça. On va en mettre ça. Ça fait 8 ans que ça dure. On n'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas abouti. Il n'y a pas d'histoire. Aboutir coûte que coûte, l'obstination du chasseur de trésors. Dans la cordillère des Yanganatis, Philippe n'a rien trouvé de très probant. Mais cela n'entame en rien son optimisme à toute épreuve. Pour Philippe, il est temps de rentrer, de retrouver sa femme et sa fille qui habite Biarritz. Il est temps aussi pour lui de se refaire une santé avant le prochain voyage qui n'est jamais très loin. Mais je n'arrêterai pas, non, non, jamais. Même si on trouve le trésor. Parce que de toute façon, l'argent, on parlait clairement, c'est qu'un moyen. Ce n'est pas un but, c'est un moyen. Ça permet de faire d'autres trucs, ça permet de prendre des billets d'avion, de se payer des hôtels pendant qu'on fait des recherches, etc. C'est tout. C'est uniquement un moyen. Et la retraite ? La retraite, je l'ai commencé à la prendre à 20 ans quand j'ai commencé à chercher les trésors. Voilà. La chasse aux trésors, Philippe Esnos n'y renoncera jamais. Tout simplement pour continuer de réaliser à l'âge adulte ses rêves d'enfant.